Comme vous pouvez le constater, ça a été conditionné par des revendeurs de shit, ce truc-là, j'imagine, puisqu'on a une sorte de sachet qui a été refermé par une machine. C'est complètement de traviole, regardez-moi ça. Il y a une ouverture facile ici. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est des petites billes magnétiques, normalement, si tout va bien. Un code barre, un numéro de série, mais ça, c'est le site d'Ilextrême qui étiquette ces produits comme ça. Donc, on va l'ouvrir. Hop ! L'ouverture facile, ça va, c'est pas trop difficile à ouvrir. Ok, et c'est bon, le truc reste en un seul morceau. Donc, a priori, c'est bel et bien magnétique. Alors, ce sont des petites billes, c'est une sorte d'anti-stress, on pourrait dire. Elles sont magnétiques, donc elles se collent les unes aux autres, mais on peut bien sûr les détacher. C'est pas une chaîne ni rien. Voilà, on peut sans problème les défaire. Alors, le seul problème, c'est qu'elles sont beaucoup trop petites. Il y avait des sites, à une époque, qui vendaient des billes comme ça, assez chères. Là, je crois que le paquet, ça doit coûter quelque chose comme 1,20€. Donc, forcément, c'est pas très cher. Mais sur le site, les billes étaient plus grosses. Elles faisaient 5 ou 6 mm de diamètre. Là, on est à quoi ? 1 mm de diamètre ? A peine 1,5 grand max. Donc, difficile de faire quoi que ce soit avec des petites billes comme ça. Je vais quand même essayer pour voir si je suis capable d'y arriver. Vous savez quoi ? En fait, c'est de la merde. C'est de la merde.